Bonjour l'ami, voici mon pari public pour, eh bien, ce sera pour le premier jour de la nouvelle année, vu que c'est pour ce dimanche, 1er janvier. Alors, le match est en Ligue 1 française, Angers contre Lorient. Je pense qu'on prononce Angers, pas Angers. Angers contre Lorient. Si je regarde au classement ces deux équipes, Angers est bon dernier au classement et Lorient, septième au classement. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, alors, le dernier match était en janvier de cette année, Lorient-Angers 0-0 et le match précédent, fin 2021, 1-0 pour Angers. Alors, si je regarde les statistiques pour ces deux équipes, c'est le scoring qui m'intéresse, le scoring et le conceding, le fait d'enquête s'y débute. Alors, le scoring pour Angers, eh bien, à domicile, Angers a marqué dans six de ses huit matchs, tandis que Lorient a marqué dans tous ses matchs en déplacement. Donc, de très bonnes stats pour Lorient, de bonnes stats pour Angers. J'aime bien être au-dessus de 80%, mais voilà, on y est presque. Et de toute façon, il y a d'autres statistiques qui m'intéressent dans ce match, comme le fait d'encaisser dans la plupart de leurs matchs. Si tu regardes Angers ici, eh bien, Angers a encaissé dans sept de ses huit matchs à domicile, alors que Lorient a encaissé dans six de ses huit matchs à domicile. Tu me vois arriver les deux équipes marquent. C'est le pari que je te propose pour ce match. Alors, malgré la position de classement d'Angers, tu vois qu'Angers est vingtième et Lorient est septième, quand tu regardes les cotes, en fait, on a deux équipes équilibrées. Donc, ça, le marché doit avoir ses raisons, mais c'est une base uniquement sur le placement. Tu te dis que Lorient est favori, mais visiblement pas. Alors, il y a tellement de données à prendre en compte que là, je fais confiance au marché. Si je regarde les résultats de Lorient à l'extérieur, eh bien, c'est vraiment pas mauvais sur les cinq derniers matchs. Deux matchs nuls, de trois victoires quand même, alors que c'est un peu catastrophique pour Angers. OK ? Eh bien, le marché s'attend à un match équilibré. La cote du BTTS est de 1,76 environ, on ira voir exactement après. Et si tu regardes le taux de BTTS, eh bien, forcément, c'est la conséquence du scoring et du conceding. Donc, si tu regardes, le taux de BTTS, c'est 75% pour Angers à domicile et aussi 75% pour Lorient à l'extérieur. Donc, au vu de ces stats, je trouve que la cote qui est bien au-dessus de 1 septembre, tu le verras, est très intéressante. Donc, en parlant des cotes, justement, on va du coup sur Hot Sportal, Angers et Lorient. Alors, je te rappelle, c'est dimanche 15h pour le match. Si tu regardes la cote moyenne sur les bookmakers.com, elle est de 1,70. Mais si tu regardes sur Pinnacle, elle est de 1,75. Donc, comme toujours, Pinnacle offrant les meilleures cotes du marché. C'est encore le cas ici, vu que c'est la cote maximale. Si tu veux parier sur Pinnacle ou Betfair, du moins leur clone accessible en France et en Belgique et tout autre pays d'ailleurs, eh bien, je te donne ma formation trading sportif. Elle est gratuite et je te montre exactement comment y parvenir. Tu auras tes accès dans l'heure aux meilleures cotes du monde. C'est indispensable pour un parieur. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Au niveau de la mise, maximum 2% de ta bankroll, évidemment. Et je te rappelle que parier, c'est gagner et c'est perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre, ne parie pas tout simplement. Alors, donne-moi ton avis sur ce pari. Ok, mets-moi un like si tu es d'accord, un dislike si tu n'es pas d'accord. Et si tu as une autre analyse, eh bien, n'hésite pas ou un autre avis, n'hésite pas à le partager en commentaire. Je suis ouvert, évidemment. Alors, c'est ma dernière vidéo de l'année, donc il me reste à te souhaiter un bon réveillon si tu écoutes cette vidéo, le 31. Et si tu l'écoutes le premier, je te souhaite une excellente, bonne année, pleine de succès, d'un point de vue personnel et d'un point de vue paris sportif, évidemment. Merci et à bientôt.